Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence proposée par la COP2 étudiante qui s'intitule « Quelles métamorphoses seront nécessaires pour parvenir à une économie vraiment durable ? » Donc cette conférence vous est proposée par Bertrand Sennet qui est diplômé de Sciences Po Paris qui est un économiste écologiste spécialisé dans les questions monétaires et financières et qui est également l'auteur d'un roman d'anticipation économique qui s'appelle « Ecosophia ». Donc bonjour Bertrand et merci d'être parmi nous pour cette conférence. Donc je vais vous laisser la parole pour 30 minutes environ et après on pourra ensuite répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton « Ask a question » pour poser vos questions et sinon vous pouvez toujours les poser sur le chat. Donc bonne conférence à tous et je vous laisse la parole. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravi de participer à ce festival et à la COP2 étudiante. Et donc le sujet que j'ai proposé de traiter aujourd'hui, c'est effectivement les métamorphoses qui seront nécessaires pour parvenir à une économie vraiment durable. Alors en fait, des parties de ce fait terrible, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont été finalement à peine réduites ces dernières années. Et on peut se poser la question en fait, est-ce que c'est simplement une question de volonté politique, une question de conscience ou de mobilisation des citoyens ou est-ce qu'il y a des causes systémiques beaucoup plus profondes ? Et du coup, on peut se demander jusqu'où il faudra métamorphoser le système économique, le système technologique, entrepreneurial, monétaire, bancaire, financier, éducatif et politique pour parvenir à une économie vraiment durable. Au fond, quelles règles du jeu il va falloir changer ? Quelles règles du jeu on va pouvoir conserver ? Et surtout, comment on va parvenir rapidement à une telle métamorphose ? En fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ces, on va dire, les 100 dernières années ont été une sorte de grand délire collectif, une orgie permanente dans laquelle on s'est cru tout permis, sans se soucier des générations à venir, dans une totale inconscience et, quelque part, la fierté d'élever le niveau de vie et le confort matériel grâce à un système économique, productif, hyper efficace, il faut bien le reconnaître, lié au marché et à l'État. Aujourd'hui, en fait, on siffle la fin de la récréation, on revient à la réalité, rappelée à l'ordre par une première réalité sensible qui est le réchauffement climatique, qui est aussi un dérèglement climatique. En fait, c'est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est du jamais vu. C'est la première fois que l'humanité va devoir remettre en cause son mode de vie intégralement. Les recettes du passé suffiront-elles à relever ce défi ou faudra-t-il inventer une stratégie inédite ? Comment impliquer tout le monde, à la fois tous les Français, mais aussi tous les humains sur la Terre ? La première chose qu'il faut reconnaître, c'est que, en fait, c'est complexe. Il faudra mettre en place plein de moyens et de stratégies différentes et complémentaires, de l'information, des prises de conscience, des nouvelles règles, des normes, des subventions, des incitations, des taxes, des financements, etc. Mais il faut aussi reconnaître aujourd'hui que certaines stratégies ne sont pas suffisamment efficaces. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur l'éthique des consommateurs avec des labels pour faire évoluer l'offre. On compte aussi sur chaque entreprise pour réduire son impact écologique, ce qui amène à des résultats insuffisants et à faire du greenwashing. Or, certaines activités devraient, en toute logique, être tout bonnement supprimées. On peut penser, par exemple, aux bouteilles d'eau en plastique. Autres devraient fortement décroître, comme l'automobile, par exemple. On s'aperçoit, en fait, que ces stratégies, elles ont un point commun. On compte, en fait, sur la bonne volonté des individus et des entreprises pour faire des progrès en leur laissant une grande liberté, même s'il y a tout de même de plus en plus de contraintes. Le résultat, c'est qu'une grande partie des individus et des entreprises ne font rien ou presque rien. Or, si on y réfléchit, si 20% de la population réduit son impact, mais que dans le même temps, 80% de la population continue à accroître son impact, ça ne sert quasiment à rien. Donc, la stratégie n'est pas la bonne. Les efforts de la minorité écolo auront tout simplement été vains. Il est donc vital d'inclure tout le monde dans le processus. On a donc besoin d'une dynamique collective très forte, d'un effet d'entraînement, comme un bateau qui emporterait tous les individus, toutes les entreprises et toutes les administrations dans son sillage. Or, pour cela, si la prise de conscience et l'éthique sont nécessaires, comme impulsion et comme modèle, ce sont les petits colibris, on a besoin de forces d'entraînement beaucoup plus puissantes pour emporter toute la société dans la dynamique. Ce sont des forces systémiques qui doivent être utilisées. Ces forces doivent décupler la motivation et l'envie sur le plan psychologique et donner les moyens de changer sur le plan matériel. Donc, il y a ces deux aspects. D'un côté, il y a le fait de vouloir changer et de l'autre, le fait de pouvoir changer. Alors, du côté de la motivation, donc du côté du vouloir changer, si on respecte la liberté d'agir à son rythme, on voit bien que la stratégie d'information et d'incitation est largement contrariée par la publicité qui envoie des messages contraires, d'où ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Alors, regardons où nous en sommes. Quelle part de la population, aujourd'hui, a déjà fait un bilan carbone et est dans une démarche sérieuse et volontaire de réduction de son empreinte ? Je crains que cette part ne soit très, très faible. C'est pourquoi certains imaginent de mettre en place un système qui obligerait chacun à rentrer dans une démarche très contraignante de réduction de l'empreinte écologique. Je pense notamment au quota carbone et au compte carbone. Alors, cette proposition, elle mériterait un grand débat car les enjeux sont complexes et nombreux. Ainsi, on peut se demander si on peut attribuer le même quota à chacun sans que cela soit perçu comme une profonde injustice par certains. Comment comptabiliser nos achats les plus polluants qui sont finalement très irréguliers et espacés dans le temps comme par exemple les véhicules, les ordinateurs, les smartphones ? Doit-on pénaliser ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule moins polluant ou d'acheter des produits bio ? Enfin, on peut se demander si un système aussi contraignant ne risque pas de susciter une forte résistance et dès lors, comment susciter l'adhésion à un tel système ? Alors, en fait, entre la liberté de changer de mode de vie son rythme, qui est la stratégie actuelle, et la contrainte de réduire son empreinte écologique par des quotas ou un compte carbone, il me semble qu'on pourrait imaginer une autre voie. C'est une des propositions que je vais vous faire aujourd'hui. Si on n'a que des interdictions, des normes, des quotas, des subventions, en fait, la motivation, elle est relativement faible. Il n'y a pas d'enthousiasme. On le fait soit parce qu'on y est contraint par la loi, par le prix, ou parce qu'on a pris conscience des enjeux. Évidemment, tout cela reste triste et très sérieux. Or, il existe une autre stratégie, beaucoup plus enthousiasmante. C'est la dynamique de groupe associée au jeu, au challenge. Imaginez qu'on crée des petits groupes entre voisins à l'échelle d'un lotissement, d'une rue, d'un quartier ou d'un village, et qu'on lance un challenge entre quartiers, entre villages, entre villes, à ceux qui réduiront le plus leur empreinte carbone. En fait, il faut que tous les citoyens soient enthousiasmés, galvanisés par ce challenge. Ils souhaitent l'emporter comme dans le jeu télévisé Interville, qui est d'ailleurs l'un des plus gros succès d'audience dans de nombreux pays du monde. Il faut qu'ils célèbrent leur victoire. Par exemple, une nouvelle organisation à l'échelle d'un village ou d'un quartier pour les déplacements qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 %. Il faut qu'ils contribuent chacun à trouver des solutions, qu'ils soient inventifs, créatifs, qu'ils soient récompensés, qu'ils soient médaillés pour les meilleures solutions et réalisations, qu'ils se rassemblent régulièrement pour se motiver, partager des solutions, se féliciter, s'entraider, organiser des partages d'outils, du covoiturage, etc. On peut imaginer d'ailleurs une appli qui permet de suivre les progrès réalisés en matière d'impact écologique au niveau individuel, au niveau familial, par quartier, par commune, par département, par région, par pays, avec une saine émulation et pourquoi pas des récompenses. En fait, ce qui compte le plus, me semble-t-il, c'est d'être dans l'esprit du jeu, dans cette dynamique qui fait qu'on est surmotivé, qu'on a envie de gagner. On pourrait même médiatiser certains exploits et créer des compétitions entre différentes villes, par exemple, entre Paris, Berlin, Londres, New York, et surtout, être fier d'avoir fait des progrès, d'avoir gagné des points en termes d'impact écologique. En fait, les êtres humains ne sont jamais aussi motivés que lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils sont en compétition de façon ludique avec d'autres. On parle des Jeux Olympiques, ce sont bien des Jeux. C'est là qu'ils peuvent se dépasser et donner le meilleur d'eux-mêmes. En fait, le challenge que nous avons à relever est unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a été contraint à changer de mode de déplacement, de mode de chauffage, de mode d'alimentation en aussi peu de temps. Car il faut que nous allions le plus vite possible et le plus loin possible dans la réduction de notre impact écologique. C'est pourquoi il ne me semble pas absurde d'utiliser des méthodes totalement inédites dans l'histoire humaine comme des challenges locaux en plus des politiques nationales classiques qui sont elles aussi nécessaires. Il faut décupler la motivation et donc le fait de vouloir changer en plus de pouvoir changer, c'est-à-dire avoir les moyens de changer. Alors c'est là qu'on voit du côté des ménages un point qui me semble très important concernant notamment les ménages les moins riches. En fait, dans la transition écologique, on a décidé d'aider financièrement les ménages les moins riches pour l'isolation thermique, pour le changement de chauffage ou pour le changement de voiture. À mon avis, on devrait aller beaucoup plus loin car nous avons tous intérêt à ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit la plus rapide possible. Alors certains me diront que les moins riches ont une faible empreinte carbone et que ce n'est pas vraiment là le problème. En fait, c'est vrai en moyenne, on doit toujours se méfier des moyennes, mais ce n'est pas vrai pour toutes ces familles modestes qui se sont installées, notamment dans des petits villages, parfois dans des lotissements neufs, pour réduire leur budget logement, mais qui travaillent en ville et qui font d'importants trajets quotidiens en voiture. Cela montre en fait une empreinte carbone relativement élevée. Et à vrai dire, il faudrait mettre à leur disposition gratuitement, si nécessaire, des vélos électriques ou des vélos mobiles. Je ne sais pas si vous connaissez les vélos mobiles, ce sont des sortes de vélos électriques allongés avec une carrosserie qui permettent de protéger des intempéries. Et voir des voitures électriques s'ils sont vraiment très éloignés de leur travail ou bien possible. On pourrait également imaginer de faciliter leur déménagement pour les rapprocher du travail. On pourrait se faire d'ailleurs si on développe le cohabitat, notamment, donc le partage d'une maison entre plusieurs personnes, voire plusieurs familles, qui a de nombreuses vertus, dont la covivalité, la mutualisation, l'entraide et une réduction de la part du budget consacré au logement, sans compter que cela va réduire la nécessité de construire des logements neufs. Dans tous les cas, il ne faut pas que le manque d'argent les empêche de réduire leur empreinte carbone. Ça, c'est fondamental. Dans ce cadre, il me semble qu'il faut se méfier d'une taxe carbone. En effet, une telle taxe, la bourse, bute d'augmenter le prix des biens les plus polluants pour en réduire la consommation. Or, dans le cadre d'une voiture ou d'un chauffage, l'augmentation du prix de l'essence, du fioul ou du gaz ne fera pas baisser beaucoup leur consommation en raison de besoins de déplacement ou de chaleur qui sont difficilement compressibles. En revanche, un changement de véhicule ou de mode de chauffage peut réduire fortement l'empreinte carbone. Donc, on a cette croyance très forte des économistes, notamment, que l'augmentation du prix induit automatiquement une baisse de la consommation. C'est vrai dans certains cas et dans une certaine mesure, mais pas dans d'autres. Prendre l'exemple des smartphones, par exemple. Et il existe des mesures beaucoup plus efficaces qu'une taxe carbone pour réduire l'empreinte carbone dans un certain nombre de cas. Maintenant, concernant l'alimentation, il faut que tout le monde puisse accéder à une alimentation respectueuse de l'environnement. Ce qui demande d'abord que l'offre soit suffisante. Et là, c'est le rôle de l'État de financer la reconversion des agriculteurs. Il faut que les prix soient accessibles, ce qui est possible si la production est, par exemple, subventionnée, comme c'est le cas avec la PAC. Aujourd'hui, le prix est la raison principale pour laquelle l'immense majorité de la population n'achète pas de produits bio. Ou bien, si jamais on ne souhaite pas que les prix soient subventionnés, il faudrait qu'un autre poste du budget des ménages soit réduit, par exemple, le logement, ce qui serait possible si on a plus de cohabitat, par exemple, ou qu'on métamorphose le marché immobilier, comme je le propose notamment dans mon livre Ecosofia. En fait, il existe de nombreux systèmes très différents dans le monde qui génèrent des évolutions de prix très différentes. Si on fait une comparaison, par exemple, entre l'Allemagne où les prix n'ont quasiment pas bougé et le Canada où il y a une augmentation absolument incroyable, la France étant dans les pays où ça a le plus augmenté, on voit bien que ce n'est pas les mêmes systèmes. Cependant, concernant le pouvoir d'achat, il faut faire attention en fait à l'effet rebond. Si les ménages font des économies grâce à l'isolation thermique, un nouveau mode de chauffage ou de locomotion, il faudra veiller à ce que l'argent qui est économisé ne conduise pas à accroître leur impact écologique, prenant par exemple l'avion ou en achetant des biens électroniques, etc. C'est pourquoi la motivation à réduire son bilan carbone devra rester intacte et constante. On sera certainement amené à se poser la question suivante. Faudra-t-il réduire les revenus des ménages pour accompagner la réduction de la consommation de la production du nombre d'heures travaillées probablement ? C'est une question économique qui est très complexe mais qui devra certainement à un moment ou un autre faire l'objet d'un grand débat. Cela pourrait passer par exemple par un impôt progressif qui permettrait de réduire les inégalités. Maintenant, côté entreprises, il va falloir faciliter la suppression de certaines activités les plus polluantes et les moins utiles comme les bouteilles d'eau en plastique par exemple et il va falloir faciliter la décroissance d'autres activités comme par exemple la vente de vêtements neufs ou la production de viande par exemple. Et donc, il va falloir faciliter les suppressions des emplois dans les secteurs concernés. Mais pour éviter la peur de la décroissance qui est très forte aujourd'hui et la peur de toutes ces suppressions d'emplois, il faut absolument que l'État et les collectivités locales soient en capacité de créer de très nombreux emplois dans l'éducation, dans la santé, dans la police, dans l'environnement, etc. Et dans le même temps, il faut que les entreprises ne soient plus contraintes de faire de la croissance de façon systémique en raison notamment des crédits bancaires qui sont assortis de taux d'intérêt et de la pression du marché des actions. Il faut donc absolument métamorphoser le système de financement des entreprises. Soyons clairs, sans cela, il y aura toujours une dynamique de croissance, des ventes, au cœur de notre système économique. Alors que certaines entreprises qui sont éthiques ou bio, croissent, ne posent aucun problème si elles permettent de remplacer les produits polluants par des produits éthiques. Ce qui pose problème, c'est la dynamique qui oblige certaines entreprises à croître du fait de leur mode de financement. Cette dynamique associée à la publicité est probablement la menace principale qui nous empêche de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est elle aussi qui explique les incohérences de ces entreprises dans de masquer par du greenwashing. Par ailleurs, la suppression du financement des entreprises par le marché des actions, des actions cotées, permettra de réduire fortement les inégalités puisque la principale source actuellement est totalement délirante d'ailleurs, l'accroissement des inégalités, la création des immenses fortunes d'aujourd'hui, c'est en fait du marché des actions. Il va donc falloir concevoir un nouveau système de financement des entreprises et dans ce système, tous les projets et activités qui ne seront pas suffisamment durables ne pourront pas être financés. Quant aux projets et activités qui seront jugés utiles et suffisamment durables, ils devront toujours trouver un financement qui pourraient être un mix de crédit bancaire, de subventions, de dons, de ventes, d'abonnements suivant le type d'activité. Mais en aucun cas, une activité qui sera jugée utile et suffisamment durable ne pourra être jugée sur le seul critère des ventes réalisées auprès de ses clients, c'est-à-dire sur le seul critère de la rentabilité. Car beaucoup d'activités sociales, artistiques, de soins ne sont par nature pas rentables et pourtant tellement utiles. C'est pourquoi dans ce nouveau système, toute activité utile est durable, il devra trouver un mode de financement adapté et pérenne. Si les règles du jeu actuelles incitent à produire et à vendre le plus possible, il faudra à l'avenir inventer des règles du jeu tout aussi efficaces pour les inciter à répondre aux besoins de la façon la plus écologique possible. Ainsi, il faudra que l'impact écologique soit hautement valorisé comme les profits le sont actuellement. Et cela pourrait passer par une métamorphose des règles de la comptabilité comme certains y travaillent aujourd'hui. Je pense notamment au modèle CARE qui a dû être présenté cet après-midi par Alexandre Rambaud. On pourrait aussi récompenser les inventions les plus écologiques et faire en sorte que le coût de la recherche soit pris en charge par la collectivité non de l'intérêt général ce qui encouragerait la recherche et pourrait permettre aux produits écologiques d'être moins chers que les produits polluants qu'ils rendent. Mais toutes ces mesures demandent beaucoup d'argent public d'où la nécessité de donner à l'État et aux collectivités locales le pouvoir de créer et de détruire de la monnaie en fonction des besoins comme je le propose dans mon livre Ecosophia. Maintenant comment mettre en place toutes ces idées et propositions ? Une victoire d'une coalition de partis politiques très engagée sur les questions écologiques permettrait-elle de mettre en place cette dynamique de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre ? Peut-être mais il y a de bonnes raisons d'en douter des raisons systémiques. Tout d'abord si on compte sur l'élection présidentielle de 2022 pour avoir enfin un président et un gouvernement écologique et qu'on perd cette élection que se passera-t-il ? C'est un pari extrêmement risqué que l'humanité ne peut pas se permettre de prendre. On sait à quel point les élections sont manipulées à quel point on peut détruire un candidat on ne peut pas faire reposer l'avenir de l'humanité sur la réputation fragile d'une seule personne. C'est pourquoi en réalité il me semble urgentissime de faire en sorte que les institutions politiques soient organisées de telle manière que l'ensemble de la population acceptent les choix qui seront faits en intelligence collective et qu'on ne puisse pas revenir sur des engagements de long terme. Dans ce cadre je pense qu'on va devoir faire le deuil des partis politiques et des élections pluralistes pour créer des institutions qui fonctionnent vraiment en intelligence collective. Pourquoi ? D'abord parce que la possibilité d'alternance pose un énorme problème écologique. en effet si la population peut choisir une alternance à la politique d'un parti écologiste qui serait au pouvoir et qui demanderait des sacrifices et imposera des contraintes elle risque très logiquement de voter aux élections suivantes pour un parti qui lui promettra moins de contraintes et plus de liberté. C'est un problème purement systémique. Si vous voulez réduire les émissions de gaz à effet de serre il ne faut pas donner la possibilité de revenir en arrière de se relâcher car ce serait trop tentant. Par conséquent il faudrait qu'aucun parti politique ne puisse promettre un relâchement. Mais qui peut le garantir ? Le propre des partis politiques c'est que pour élus ils doivent plaire ils doivent séduire leur électorat. C'est pas du séduisant pour beaucoup que de pouvoir de nouveau ne plus avoir de contraintes pouvoir prendre sa voiture quand on veut prendre l'avion quand on veut. Par ailleurs une assemblée qui est issue de partis politiques n'est pas du tout représentatrice de la population on le sait bien ni dans sa sociologie ni dans ses idées et même quand elle est élue à la proportionnelle ce qui peut d'ailleurs empêcher de former un gouvernement et ça ne résout rien comme on peut le voir actuellement en Israël. Et on sait que les députés ont souvent tendance à voter conformément à ce que demande le président ou le premier ministre par loyauté mais aussi par peur de ne pas être à nouveau sélectionné par leur parti lors de la prochaine élection. Et puis par ailleurs les partis politiques ont tendance à diviser les citoyens de manière exagérée et à donner une image mauvaise de la politique qui devrait être juste dans la gestion des problèmes communs. Pourquoi ? Parce que gagner les élections suivantes les partis d'opposition critiquent systématiquement et en permanence la majorité qui a tendance à salir la politique en général et à générer des divisions artificielles et totalement exagérées. Toutes ces raisons et bien d'autres encore comme le lobbying évidemment font que l'organisation actuelle des institutions politiques génère tout sauf de l'intelligence collective dont nous avons besoin pour faire des choix d'avenir. Or cette intelligence collective on l'a vu apparaître lors de la Convention citoyenne pour le climat où les 150 tirés au sort ont cherché ensemble des solutions à avoir été bien informés par des experts et à avoir débattu sur de nombreux sujets. Bien sûr il y a eu des désaccords sur certains sujets mais pas une opposition systématique entre des clans opposés c'est de cette intelligence et sagesse collective dont nous avons besoin pour l'avenir. Notez bien au passage que les individus qui ont été tirés au sort dans la Convention ne sont pas plus vertueux par nature que les députés de l'Assemblée nationale. Ce qui change simplement ce sont les règles du jeu les processus pour traiter les questions et chercher des solutions les enjeux le tirage au sort d'un côté la réélection de l'autre le résultat c'est que les débats étaient plus sereins surtout que les tirés au sort étaient uniquement motivés par la recherche là où les députés sont tiraillés par un tas d'enjeux les intérêts locaux les lobbies l'idéologie la réélection la loyauté l'alternance etc. qui les détournent de la quête de l'intérêt général. Si notre organisation politique incluait plus d'intelligence collective et une meilleure représentation de l'ensemble de la population une décision comme la hausse des taxes sur l'essence n'aurait probablement jamais été prise et à l'inverse on se serait préoccupé de la hausse des loyers depuis le début des années 2000 le système actuel pousse à prendre des décisions issues d'un tout petit nombre de cerveaux conseillés par un tout petit nombre de conseillers ayant une formation assez similaire à savoir celle que j'ai reçue d'ailleurs à Sciences Po alors qu'une assemblée plus représentative et non issue de partis politiques permettrait de prendre en compte plus de points de vue d'avoir plus d'informations et de prendre une bien meilleure décision alors non la démocratie ne doit pas être confondue avec un système représentatif à élections pluralistes une assemblée communautaire où tout le monde peut s'exprimer et où les décisions sont prises de manière collective au consensus ou à la majorité d'ailleurs est beaucoup plus démocratique qu'un maire qui est élu pour 6 ans et qui a le droit de décider de tout avec sa majorité municipale contre l'avis de la plupart des citoyens de la même manière on peut se demander maintenant quelle est l'assemblée la plus démocratique entre la convention citoyenne et l'assemblée nationale et si s'impliquer en politique n'oblige pas à adhérer à un parti alors beaucoup beaucoup plus de gens seront ravis de participer à la res publica cause publique débat public non-partisan en intelligence collective il y a tellement de gens qui sont passionnés par les questions politiques qui se sont forgés une opinion à force de lecture de reportage et si peu qui souhaitent adhérer à un parti à mon avis si on veut réformer le système monétaire financier bancaire médiatique éducatif système de santé imaginer éventuellement un revenu de base il vaudrait mieux créer des conventions citoyennes qui travailleront sur ces sujets en intelligence collective car si on attend que cela passe par l'assemblée nationale sous sa forme actuelle la plupart de ces réformes ne pourront pas se faire tout simplement parce que les règles du jeu le parti politique la réélection l'alternance les lobbies génèrent par nature du conservatisme l'urgence climatique rend donc inévitable une métamorphose des institutions politiques qui permettra toutes les autres métamorphoses nous avons besoin d'une constituante car nous avons besoin de réfléchir à l'organisation politique la mieux adaptée pour faire face aux enjeux de notre temps nous avons notamment besoin de concilier l'efficacité l'implication l'implication d'un maximum de citoyens recherche de l'intérêt général et prise en compte des générations à venir la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens qui en prennent conscience et qui en oeuvrent à ce que cette réforme advienne je pense notamment au travail qui est en train de se faire autour de démocratie ouverte pour mettre en place une convention citoyenne pour un renouveau démocratique et la même chose est vraie au niveau mondial nous avons urgemment besoin d'une assemblée mondiale de citoyens pour engager toute l'humanité dans certaines réformes concernant notamment le commerce international de nouvelles normes comptables un nouveau système monétaire et bancaire international un nouveau système de financement des états les gouvernements actuels sont trop proches des lobbies bancaires et des multinationales pour oser prendre de telles décisions sont pourtant si urgentes c'est tellement certain que quand nous aurons réformé nos institutions nous trouverons que l'ancien système de la 5ème république dans lequel nous sommes actuellement était profondément archaïque nous nous en moquerons j'en suis certain en disant tu te souviens de l'époque où on élisait une fois la gauche une fois la droite et où les uns détricotaient ce qu'avaient fait les autres c'était ridicule en conclusion même si elles peuvent paraître inaccessibles aujourd'hui toutes ces métamorphoses sont tout à fait possibles chaque fois que nous y croyons et que nous partageons notre foi nous accroissons la possibilité que ces métamorphoses se réalisent j'utilise à dessein le mot foi parce qu'il s'agit bien de déplacer des montagnes j'en ai bien conscience ainsi une des plus grandes métamorphoses à réaliser va être de changer totalement notre rapport aux autres peuples réaliser que nous sommes une seule humanité embarquée sur le même bateau notre merveilleuse planète bleue et en tirer les conséquences être solidaires s'entraider ce qui veut dire concrètement aider les pays les moins riches à développer leurs infrastructures de la façon la plus écologique possible donc avec des technologies qu'on pourrait leur fournir accompagner la transition des pays dont la richesse repose essentiellement sur l'extraction de ressources fossiles actuellement aider les pays les plus exportateurs à réduire également leur impact on peut penser notamment aux pays d'Asie se préparer à accueillir si nécessaire des réfugiés climatiques nous penserons notre déclin démocratique on voit notamment l'Italie qui est en difficulté à ce niveau-là aujourd'hui nous ne nous en sortirons collectivement que si nous faisons preuve d'ancti de compréhension et que si nous souhaitons sincèrement que tout le monde aille bien comme dans une famille sinon nous risquons de connaître beaucoup de violences puis du désespoir des pénuries ou des humiliations ce dont nous aurons le plus besoin pour nous en sortir c'est d'un enthousiasme sans faille d'une foi inébranlable dans la possibilité d'atteindre les objectifs mais aussi de beaucoup d'humilité dans la meilleure manière de les atteindre car les défis que nous avons à relever sont extrêmement complexes et nous ne nous en sortirons pas sans faire appel le plus souvent possible à notre sagesse et à notre intelligence collective nous sommes capables de relever ces défis inédits encore faut-il que nous nous servions des meilleures qualités que nous avons tous en nous-mêmes à savoir la confiance la sagesse et la compassion pour ne pas dire l'amour ce qui implique qu'on se préoccupe sincèrement du sort de tous les êtres humains présents et à venir et qu'on en prenne soin ce qui implique aussi que l'on prenne le plus grand soin des ressources de la biodiversité et du climat pour les siècles à venir voilà j'ai terminé merci beaucoup pour cette conférence c'était très très intéressant on a pu je me suis trompé on a pu relever quelques questions qui ont été posées pendant votre conférence donc je vais vous les poser alors on a eu un commentaire qui a enchaîné une question vous parlez de jeu je suis d'accord mais très vite on se heurte au côté sérieux organisationnel méthodologique que vous demandez que demande un tel changement et la question c'est il n'y a plus personne comment comptez-vous gérer l'après-jeu la pérennisation dans le temps je ne suis pas sûr de comprendre la question je pense que ce qu'on veut vous demander c'est le côté une fois ce jeu ou les une fois que le jeu est passé un peu comment faire en sorte que les les citoyens continuent à rester dans cette démarche de rester avec le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible je pense qu'il faut que ce jeu soit permanent c'est à dire qu'il faut qu'on l'intègre dans nos vies donc par exemple sur la question du bilan carbone il faut que ça reste un défi permanent en fait pour nous parce qu'on peut très bien effectivement se relâcher à un moment donné et puis dire on en a marre de ces contraintes il faut qu'effectivement on soit fiers de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et et qu'on le soit toujours que ça devienne complètement intégré à nos vies je pense pour les siècles à venir c'est à dire que c'est pas c'est pas juste une question on se dit parfois il y a une transition à faire une fois qu'elle sera faite ben voilà on sera tranquille ben non parce qu'en fait le défi il est permanent et aussi bien pour les puits de carbone par exemple où on peut se dire voilà il va falloir planter des arbres et puis voilà ça va permettre d'alléger les difficultés il faudra toujours être vigilant à effectivement garder suffisamment de végétation d'arbres etc et on sait que dans l'histoire de l'humanité c'est loin d'être le cas et qu'il y a eu des tas de périodes où les humains ont détruit les forêts et le cas extrême c'est à Haïti où effectivement pour faire la cuisine notamment les gens ont coupé du bois et il n'y a quasiment plus d'arbres à Haïti c'est extrêmement impressionnant quand on voit les photos de satellites et donc ce sera ce sera un défi permanent en réalité donc mais ça peut être vécu de façon ludique c'est ça qui me paraît intéressant parce que si c'est juste perçu comme une contrainte et que ça nous paraît pénible on va avoir du mal à faire les efforts vraiment merci beaucoup pour votre réponse du coup la prochaine question c'est je trouve intéressant votre concept de jeu mais est-ce que le faire sous format de challenge ne reste pas dans la logique capitaliste de compétition et de recherche de performance ne peut-on pas trouver d'autres facteurs de motivation qui ne soient pas la mise en compétition des individus parfait j'attendais cette question j'étais sûr qu'il y aurait quelqu'un qui la posait parce que souvent on associe effectivement la compétition à la compétition économique qui est très rude et très stressante mais on oublie que dans la compétition sportive il peut y avoir un côté très ludique et très bon enfant et regardez par exemple si vous prenez les compétitions de décathlon pas de bêtises ils sont tous pot c'est-à-dire qu'il y a une très bonne ambiance et ils s'amusent à se déplacer et ils se félicitent quand l'un ou l'autre l'emporte et c'est exactement cet esprit-là qui serait l'idéal c'est-à-dire qu'on joue à diminuer nos émissions de CO2 et on se réjouit même quand nos voisins ont réussi à trouver une combine pour les réduire et on se refile les tuyaux donc c'est vraiment dans cet esprit-là il faut vraiment que ce soit dans un esprit de jeu et que ce soit bon enfant il ne faut surtout pas que ce soit le pire qui pourrait arriver ce serait que ce soit une compétition et que les gens cachent leur combine pour arriver à réduire leurs émissions parce que là évidemment c'est la pire façon de progresser donc il faut qu'effectivement on partage et qu'on soit fier de ce qu'on a découvert c'est pour ça que je disais il faudrait des récompenses c'est qu'en fait les bonnes idées elles soient mises en valeur mises en évidence et que les autres puissent les reprendre donc en fait il y a différentes formes de compétition et il y a des compétitions très sympathiques merci beaucoup pour un peu je pense cet éclaircissement au niveau du mot compétition la prochaine question du coup vous parlez de l'importance de subventionner l'alimentation PAC mais pourquoi ne pas mettre en place un modèle autosuffisant sans aide extérieure entre parenthèses plus sain et cohérent a priori alors oui là on est vraiment dans une question économique presque pure dans le sens où on a vraiment un problème chez les économistes à traiter ce problème de cette question de l'alimentation quand on a plusieurs systèmes de production qui sont en compétition donc aujourd'hui on a par exemple une alimentation bio avec une alimentation on va dire conventionnelle chimique enfin vous l'appellerez comme vous voulez il y a une compétition sur les prix en réalité donc aujourd'hui le bio est plus cher et donc les gens vont plutôt acheter conventionnel et du coup les agriculteurs ne sont pas incités à faire une agriculture plus vertueuse parce que le conventionnel se vend mieux et comme en plus il est subventionné effectivement ça facilite des prix plus bas mais même en l'absence de subvention il n'est pas impossible que l'agriculture conventionnelle ait des prix plus bas et donc ça poserait un problème effectivement si on avait une agriculture par exemple plus locale etc est-ce qu'elle arriverait à proposer des prix qui soient plus faibles que ceux de l'agriculture conventionnelle ou intensive c'est loin d'être certain et donc ça pose un problème parce que ça ne permettra pas de changer le modèle donc à mon avis ce qu'il faut absolument faire c'est que la collectivité ou l'État contraigne tous les agriculteurs à changer de mode de production en les aidant financièrement notamment et à ce moment-là si on n'a que une offre et qui peut être assez diverse d'ailleurs ça peut être de la permaculture ça peut être de la culture très locale ça peut être du maraîchage hyper local au sein des villes ça peut être toutes sortes de productions mais la plus écologique possible et bien à ce moment-là effectivement on peut repenser le système des prix mais dans la situation actuelle c'est très très délicat donc il est très probable qu'on ait besoin de subventions ou d'aide pour faire la transition pour le moment Merci beaucoup pour cette réponse la prochaine question du coup pensez-vous que faire appel à l'intelligence collective pourrait être un levier efficace pour réduire notre impact ? Oui je pense que pour moi ça me semble même être la seule solution possible parce que en fait vous avez évidemment plusieurs stratégies possibles imaginez que vous ayez un président écolo et qu'il ait tous les pouvoirs et qu'il impose effectivement des tas de contraintes il faut faire ça il faut arrêter ça etc de façon naturelle il va y avoir des tas de résistance donc il y a des gens qui vont s'organiser pour vous voyez ce qui se passe actuellement il y a des dîners cachés voilà et ça pourrait être de très grande ampleur c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient dire non mais on en a ras-le-bol de ces mesures voilà il n'a pas à nous imposer sa loi de toute façon on n'a pas voté pour lui enfin voilà c'est des arguments à l'inverse vous prenez un système dans lequel effectivement d'abord on fait un référendum pour approuver une nouvelle organisation politique et donc une fois que le référendum est voté c'est la nouvelle organisation la population dans son ensemble il y a d'air après un très très gros travail pour rechercher la meilleure organisation possible et à chaque fois que vous aurez une question à traiter par la suite effectivement elle sera traitée par exemple par une convention citoyenne plus représentative de la population et les gens pourront s'exprimer aussi il y aura des moyens et donc participer vraiment au débat et plus il y aura de gens qui participent éventuellement il pourrait y avoir à la fin de cette convention des propositions qui sont faites et des référendums sur certaines propositions et bien le peuple le plus de monde possible on va dire adhérera à ces propositions c'est d'ailleurs le but quand on travaille en intelligence collective et dans ce cas là ils l'intégreront en se disant ben oui en gros c'est nous qui avons choisi ces propositions là on est en phase avec ça et on y va et on adhère et etc donc il y a il y a vraiment vraiment une question d'adhésion qui est fondamentale ben on voit c'est exactement ce qui s'est passé avec les gilets jaunes gilets jaunes on leur dit au départ c'est pas des gilets jaunes d'ailleurs mais c'est des gens à qui on dit ben voilà on va augmenter les taxes et eux ils disent mais pour nous c'est pas possible on est désolé c'est pas possible c'est inacceptable donc ils se révoltent et pendant des mois on a une révolte ben c'est exactement ce qu'on pourrait éviter effectivement en intelligence collective si on arrive à trouver la bonne formule merci beaucoup pour cette réponse donc la prochaine question c'est vous imaginez donc un renouveau systémique social et démocratique quelle porte d'entrée pour un tel changement et qui pourrait porter ce changement ces changements alors il y a une question qu'on me pose souvent parce qu'il y a les élections de 2022 qui arrivent et qu'on se dit ça serait bien d'avoir un candidat qui porte tout ça je pense que ce serait une erreur de justement avoir une personne qui comment dire qui symbolise ou qui porte tout ça à mon avis l'idéal ce serait qu'il y ait plein de gens qui portent ces idées là et qui soient des sortes de porte-parole mais très nombreux qui ne soient pas partisans et donc une des idées c'est justement de créer une convention citoyenne pour une réforme de la constitution et c'est là qu'effectivement on pourrait tous se retrouver il n'y a aucune raison d'être exclu de cette démarche là on a tous des choses à dire et il y a plein de bonnes idées et c'est donc plus dans une démarche en fait que ça pourrait partir et une fois que effectivement la constitution sera réformée là on pourra mettre en place tout un tas de mesures effectivement qui seront du coup légitimes mais je ne pense pas qu'il faille que ça passe par une personnalité en particulier par exemple et surtout pas par l'élection présidentielle je pense pas que ce soit la bonne voie ce sera un peu contradictoire d'ailleurs avec la démarche Merci je vais rebondir avec une question qui est un peu reliée à celle auquel vous venez de répondre c'est comment parvenir rapidement à une telle métamorphose Ouais alors moi je pense qu'on pourrait très bien organiser effectivement une convention citoyenne de façon autonome sans avoir l'aval du gouvernement et il faudrait la financer de façon autonome donc c'est-à-dire en faisant une levée de fonds donc des dons et si cette démarche enthousiasme les gens alors il faut la présenter d'une manière qui fait que c'est séduisant et que ça donne envie et que voilà mais moi quand j'en parle autour de moi en ce moment je me rends compte qu'il y a plein plein de gens qui n'en peuvent plus des partis politiques et qui ne rêvent que d'une chose c'est qu'effectivement on métamorphose le de faire de la politique tout simplement qui sont passionnés de politique en plus c'est ça qui est fascinant c'est-à-dire qu'il n'aime pas la forme que ça prend donc je pense qu'on pourrait avoir énormément énormément de gens qui seraient intéressés par la démarche qui pourraient la financer et que si effectivement il y a des débats de qualité avec des intervenants de qualité etc et qu'on fait des propositions qui paraissent vraiment intéressantes dans le cadre de cette convention citoyenne elle pourrait par elle-même être légitime puisque si c'est un tirage au sort comme la convention citoyenne pour le climat le tirage au sort en fait crée une légitimité de fait donc il n'y a pas besoin d'élection pour que ce soit légitime et après c'est à la population de dire écoutez oui vu comment vous avez procédé vu les propositions que vous faites et tout nous c'est de ça dont on a envie et c'est plus des élections avec des partis politiques qui se divisent et qui ne nous représentent pas du tout voilà il peut y avoir un courant très très fort à ce niveau-là on voit d'ailleurs que chez les Gilets jaunes ces réflexions autour de de la gouvernance étaient déjà très présentes avec le rythme notamment donc j'y crois beaucoup ouais et je pense que ça peut se faire très rapidement merci beaucoup pour cette question pour cette réponse la prochaine question du coup vous êtes favorable à ne pas donner le choix aux politiciens et aux partis politiques de relâcher sur les contraintes à imposer aux citoyens pour parvenir au développement durable mais en même temps vous prenez l'intelligence collective c'est-à-dire à partager des connaissances et une collaboration entre citoyens ce qui présuppose leur laisser le choix de choisir les contraintes comment unir ces deux idées excellent une super question ben en fait on a sur la question écologique quelque chose de très particulier qu'on n'a jamais eu jusque là en gros on pouvait décider très librement de l'avenir des populations en imaginant des politiques extrêmement différentes finalement ça n'avait pas une importance si grande que ça on s'en rend compte maintenant là on est face à quelque chose qui nous dépasse totalement dans le sens où on sait qu'il faut absolument qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre qu'on préserve la biodiversité et qu'on préserve les ressources pour les générations à venir donc on a un objectif qui est on va dire très clairement fixé et on ne peut pas se permettre de ne pas chercher à remplir cet objectif donc après la liberté elle est plus sur comment on y parvient quelle méthode on utilise quelle stratégie on utilise et là il y a une immense un champ des possibles qui est immense effectivement mais je pense et c'est pour ça que je disais à un moment donné il faut que sur les engagements de long terme on ne puisse pas revenir dessus c'est à dire que quand par exemple il y a l'accord de Paris et qu'on dit voilà en 2050 qu'on doit être neutralité perdone c'est un truc sur lequel on ne doit pas revenir mais surtout c'est un objectif qu'on doit atteindre donc il faut qu'on se donne les moyens de l'atteindre aujourd'hui on n'y est pas du tout donc voilà pas de négociations possibles c'est juste un engagement de l'humanité envers les générations à venir c'est très clairement ça c'est comme si l'humanité avait signé un contrat et qu'elle ne pouvait plus revenir dessus pour le reste tout Merci beaucoup pour cette réponse donc la prochaine question le pays de Galles a passé une loi nouvelle appliquant le principe de cathédrale thinking acte de 2015 pour protéger le droit des générations futures en commençant tout de suite pensez-vous qu'on puisse mettre en place ce genre de loi en France ? Alors là je ne sais pas à quoi la personne fait référence j'avoue une lacune C'est le principe de cathédrale thinking je ne connais pas non plus ce principe Je m'a collé Sinon il y a eu une réaction par rapport à une réponse que vous avez faite par rapport au jeu permanent donc il pose d'autres questions en disant mais c'est impossible de faire toujours mieux comment faire dans plusieurs centaines d'années pour continuer à jouer à un jeu que l'on connaît par cœur faut-il déjà penser à cette perspective l'antenne ? oui alors vous savez que l'objectif par habitant aujourd'hui donc en moyenne les français par exemple c'est 11 tonnes d'équivalent carbone en France moi par exemple j'en suis à 2 tonnes 4 à peu près j'ai presque déjà atteint l'objectif donc je pourrais m'arrêter et me dire bon ça va tout va bien non en fait j'ai plein de domaines sur lesquels je peux progresser encore c'est encore un très joli challenge et pourquoi pas passer à 1 tonne 5 voire à 1 tonne ce qui permettrait de faciliter la moyenne c'est à dire que si moi je suis capable d'aller à 1 tonne ça permettra à d'autres d'être à 3 ça c'est la première réponse il n'y a pas de limite la deuxième réponse c'est qu'en fait il y aura toujours des innovations technologiques ça c'est une certitude je vois mal l'humanité s'arrêter d'innover et il peut y avoir des innovations low tech bien sûr mais justement c'est que on pourra toujours innover soit avec le risque d'avoir un impact très important sur les ressources notamment et donc à ce moment là on se dira ben ouais cette innovation là on va la limiter à un certain nombre de personnes je pense par exemple à la voiture électrique plutôt que d'avoir des voitures électriques pour 1 milliard ou 2 milliards de personnes et inversement on peut innover pour réduire l'impact à la fois sur les ressources et puis sur les émissions de carbone donc ça va en fait ça va bouger tout le temps obligatoirement ça restera pas stable je pense pas qu'on aura un mode de vie qui sera immobile pendant des siècles je vois pas du tout l'humanité capable de ça merci beaucoup pour cette réponse donc je pense qu'on va passer à une dernière question avant de terminer cette conférence parce qu'on doit enchaîner derrière vous avez beaucoup parlé de convention citoyenne pendant votre conférence est-ce que ça vous a pas un peu découragé de voir les résultats de la convention citoyenne qui avait qui a été faite et comment elle a été un peu vidée de son contenu par justement le personnel politique alors pas du tout parce que je me doutais que ça se passerait comme ça dès le départ et ça conforte mes convictions selon lesquelles il faut transformer les institutions et changer de constitution parce que à partir du moment où c'était avec l'accord du président et que le président avait bien expliqué que le dernier mot reviendrait à l'Assemblée c'est complètement conforme à tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que il y a tout un tas de processus d'enjeux etc. à l'Assemblée nationale qui font que de toute façon le contenu des propositions de la convention citoyenne ne pouvait pas passer tel quel à l'Assemblée je connais trop bien parce que j'ai des copains qui ont bossé à l'Assemblée je sais trop comment ça se passe je connais le phénomène des lobbies et c'est une espèce de filtre l'Assemblée c'est-à-dire que vous faites une proposition géniale au départ et puis ça passe par différents filtres et à la fin ça se termine par autre chose et donc non on a besoin d'une convention citoyenne qui en gros aurait quasiment un pouvoir législatif il aurait fallu que les propositions qu'ils ont faites s'imposent alors après il faut les mettre en forme il faut faire un truc juridique voilà les lois c'est quelque chose de très technique mais il y avait la matière pour le faire sans aucun problème on aurait pu simplement suivre les préconisations de la convention citoyenne mais les institutions actuelles font que c'est pas possible et ça ne le sera jamais vous mettrez même des écologistes aux prochaines élections il y a plein de trucs qui ne passeront pas parce que c'est organisé d'une certaine manière voilà merci beaucoup en tout cas pour cette conférence c'était très intéressant je pense qu'on peut finir là-dessus comme ça on reste dans le bon timing pour les autres conférences merci en tout cas à vous d'avoir pris de votre temps pour proposer cette super conférence je pense que tout le monde a appris plein de choses c'est cool et merci à toutes les personnes qui ont suivi donc il reste encore quelques petites conférences pour la fin de journée donc je vous invite à continuer à regarder il y a des sujets encore super intéressants comme celui qu'on a traité et je ne sais pas si vous avez peut-être un petit dernier mot pour finir cette conférence oui merci beaucoup pour l'invitation je ne sais pas si le nombre de gens qui apparaissent en bas c'est marqué 752 ça correspond aux auditeurs non c'est pas exactement ça on a été plutôt autour de 50 auditeurs à peu près pendant toute l'année c'est très bien la conférence mais non pour moi la chose principale c'est que on a tendance à croire qu'un certain nombre de choses ne sont pas possibles qu'on ne pourra pas les faire qu'il y a des tas de choses qui nous empêchent de les faire etc ce qui fait qu'il y a des choses qui changent dans l'histoire de l'humanité c'est parce qu'il y a des personnes qui ont cru qui sont allées jusqu'au bout de la chose qui ont réussi à enthousiasmer des gens autour d'eux et c'est possible voilà mon message principal c'est que si vous croyez qu'on peut changer d'institution et bien on va changer d'institution c'est tout à fait possible merci beaucoup en tout cas et bonne soirée à tout le monde merci Sous-titrage ST' 501